Toc toc, très bien Elle est jolie Merde Merde Or La Toc toc, à peu près Elle est à un normal location C'est à dire que sa attiré à côté de Popie Et elle peut le récupérer pour parts une shield qui absorbe 15% de sa vie maximum Pendant 4 secondes Zenith can't step on air, ça veut dire qu'ils peuvent le détruire, de même temps de copy the attack, kill the target Ok, ça veut dire que... Donc ça c'est à dire qu'ils peuvent marcher dessus, moi je peux le récupérer et ça me fait un petit shield Ok Alors j'ai pas lu donc ça, donc elle tape le sol, elle implige 30 plus 6% de la vie maximum des ennemis en dommages physiques Et ça laisse une zone instable La zone ralentisent les ennemis qui sont dedans de 20% Et fait créer une irruption après une seconde qui fait les dommages Donc j'ai mis ici aux dommages, ok donc ça veut dire qu'elle refait 30 plus 6% Ok, donc ça veut dire que si je fais ça comme ça Est-ce que j'ai pas ? D'accord D'accord Donc ça fait un... ouais ça fait un peu comme un Vel'cause en fait Il se saline et ça revient Ensuite Le passif Alors le passif Euh... Poppy gagne 5 d'armure et 6 de magique résiste 12% de l'armure et de la magique résiste Le bonus est publié si Poppy est en tout cas Ça on part toujours dans l'idée de je suis super tanky Et euh... la propriété active Pour les 2,5 prochaines secondes Poppy gagne 27% de vitesse de placement Pendant que la pose est active Elle arrête les ennemis Elle arrête les dash ennemis Qui sont autour d'elle Et elle deal 70 plus 2% Oui je pense qu'on appelle 2% magique Et ça Donc c'est E3 Donc ça c'est toujours une force sur un ennemi Elle inflige 50 plus de lèvres de physique Et elle le traîne dans un élément d'avant Donc si elle le traîne dans un élément d'écor Et si elle le entraîne dans un élément d'écor L'ennemi se prend 50 plus 9% C'est un élément de match physique additionnel Et il est stun pendant... Ah oui ! Oh non ! J'ai eu pas J'ai eu pendant 6 mois 31,6 secondes Alors Euh... Donc est-ce que ça prend... Ça c'est un élément de gole Ok Ah ouais c'est pas mal ça Wow C'est important C'est important C'est important C'est important Ah oui ça veut dire que si quelqu'un lui fourre dessus Ah c'est cool ça C'est une sorte de bouclier anti-lache Ah oui mais si quelqu'un lui fourre dessus Bon c'est dommage que je n'ai pas pris un personnage à l'achat Bon c'est... La par contre elle est toute petite C'est vraiment une ligne toute droite On va essayer de traîner la Morgana On va la faire venir forcément C'est vraiment une petite zone Putain c'est vraiment tout ridicule Mais bon Dommage qu'on ait pas de dash Enfin de perso avec un dash Faut mal anti-file et je pars là-dessus Mais je n'étais pas du tout Au courant de cette fonctionnalité-là Donc ça c'est un... Le petit bouclier Sauf là c'est pas grave C'est unique Si on la récupère pas tout de suite C'est pas comme un Draven Une fois absolument On la récupère tout de suite On va la récupérer par terre Pourtant il faut se méfier que les enemies peuvent leur masser L'idée je pense que ça va surtout être de... Essayer de last-tip avec Parce que... Ouais parce que au moins ça lui fait le pied direct C'est plutôt une autre chose Ouais j'ai pas dit Faut vraiment... Faut se rappeler que c'est la prochaine autre attaque qui fait ça Oh il est là Il a envoyé... Il est loopé de... On va passer en dessous des 40% C'est pas bizarre Il est venu s'édubler Pour lui Quand il est en dessous des 40% Tu veux que je me coupe pour voir le contre 1 de Tristan Mais oui t'as joué bien sûr Oh hoppy C'est une brasse J'ai juste une brasse Je vais vous nourrir ça Ok, donc j'ai pas eu le temps de nuire l'ulti Euh oui bien sur pourquoi pas Alors hoppy Donc tu peux prendre une Leblanc Ou je sais pas quoi Un truc comme ça Ou un Shem Peut-être un Shem ça va la nulle Alors, Poppy canalise pendant 4 secondes, se ralentissant de elle-même de 15%. Donc c'est sa première activation. Deuxième activation, Poppy écrase le sol créant une... comment ça s'appelle ? On veut me le souffle à... Ah merde, bref. Shockwave, tout le monde connait. Qui implige 200 plus 17 de dégâts physiques. Trois énigues autour. Le premier champion qui est touché est assommé. Ah non, autour du premier ennemi touché. D'accord. Ah oui, oui, oui. En fait, ça fait une éruption. Qui, en fait, ça touche un ennemi et autour de cet ennemi, ça va les étourdir dans une... Ah, il est assez large. Ok, donc ça veut dire que ça les étourdit, ça vise le Nexus. C'est-à-dire que ça va... si je touche un champion, ça va tous les... ça va toucher le premier champion et ça va les étourdir dans une bombe et qui va se propager vers le... vers le Nexus. Ah oui, d'accord. Alors, on va voir ce que ça veut. Sauf que j'en ai pas vu. J'ai pas du tout compris... Ah oui c'est que... D'accord, il faut attendre jusqu'à 4 secondes Donc c'est jusqu'à un maximum de l'étranger mais tu peux le déclencher plutôt comme un sion Très bien, alors leave the game, leave the flashblood en drone mauvais... Non mais là je faisais n'importe quoi Je l'ai quitté pour rejoindre Atwell qui a dû se connecter normalement Alors... C'est pas grave du coup je vais repartir en question Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo pour faire excellurer la vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai le repris Cayenne, c'est parti... ... ... Period attaches On commence avec des dash au final, entre Karim, Zak, tout ça, les lignons, tout ce qui est dessus, Fiora, ça peut être vraiment intéressant. Donc on rappelle, le passif qui est que l'auto-attaque de Poppy lui donne, en fait ça fait un petit peu de distance, 400 de distance, c'est quand même une auto-attaque, comme un ADC. Et il fait 20% de bonus magique, avec un cooldown de 18 secondes, donc en fait c'est la première auto-attaque, une auto-attaque, toutes les îles du monde, ça lui envoie le petit bouclier. Il fait le petit bouclier qu'elle a la main, le petit bouclier translucide. LB, EK, Zak, Luciane, Fiora, Graves, Queen, etc. Ouais ouais ouais, il y en a pas mal. Et donc le petit bouclier, s'il touche quelqu'un et que ça le tue, elle le récupère directement. Si ça touche quelqu'un et que ça le tue pas, ça tombe aléatoirement pas loin d'elle. Elle peut le récupérer dans ce cas-là, elle récupère un bouclier qui choque pas mal, comme on le sait, 93, donc c'est 15% de sa vie maximum pendant 4 secondes. C'est pas mal. Et euh... En gros on va le attendre. Et hop, on va avoir un petit bouclier. Hop. Merde, les mains. Ah oui c'était l'auto-attaque, elle a fait la tiration du sport. Ça fait plus des gars quand même. Hop. Et je récupère directement l'obclier. Hop. Hop. Ok la main, j'ai un autre repart de 0. Ah, c'est ça parce que j'ai pas encore mon... Donc là c'est cool, ça veut dire qu'on sent qu'il a envie de me lâcher, je le tue. Que deux secondes. Hop. C'est plus facile de le dire, mais on le voit. Alors vous voyez, là il est tombé là. Si le Jax va le récupérer, alors je sais pas comment on en reste. Ah, ça c'est pas le tranché. Vas-y, ça saute là-dessus. Je vais essayer de mettre un petit peu en danger. Ah, j'étais un peu trop proche. J'étais un peu trop proche de moi. Il va falloir être assez... Ah oui, voilà. Il y a un cooldown assez pro. Il faut se méfier. Ça c'est la petite zone qui... La bille de zone. C'est la direction. On va essayer de réduire le cooldown encore un peu. 22 secondes de cooldown. Pas mal. Alors, il y a mon père. Dodu. Sauf moi dessus, ça me fait plaisir. C'est la petite zone. C'est la petite zone. C'est la petite zone. C'est la petite zone. Ah donc, d'accord, on voit plus quand il prenne un aller. C'est la petite zone. C'est la petite zone. Ah, c'est con. J'ai pas assez de... Ok. C'est bon, c'est mon tâche dessus. Vas-y. J'ai aussi même pas mon tâche dessus. Ça se passe un peu du tout. Je vais mourir. Ah ok. Je vais mourir. C'est quand même très tranquille. Je préfère l'élastique. Avec le passif. Ça me revient directement. J'ai une des pieds. C'est pas mal. C'est un petit peu long, mais... Après, est-ce que ça monte de nouveau ? Je ne sais pas. 15% C'est assez. Vas-y. Voilà, elle donne. Ok. Ça me tue pas lui, non ? Vas-y, déche-moi, s'il te plaît. Ok. On va aller voir. On va aller voir les deux autres idios qui ont peut-être envie de toucher dessus que. Le Jax. On va aller voir. On va aller voir les deux autres idios. On va aller voir Atwell. Qui lui est un perso à dash. À coup sûr. Donc là, voilà. Il est connecté. Et hop. Coucou. Tac. On va partir en custom. Create game. Tac. Tac. Euh... Ah non, merde. Pas Atbot. Invite. Atwell. Donc prends-toi un perso à dash. Et on est parti. On prend un perso à dash. Et on est parti. On prend un perso à dash. On va se la prendre. Elle. T'aura qu'à faire d'avoir des bloqués à Steam tout à l'heure. Vous allez être la surprise. Je ne sais pas trop. Donc ça, c'est un écarine. Ça peut être pas mal. Parce que je pense que son ulti, c'est vraiment considéré comme un dash. Enfin, c'est comme un... Comme c'est dans une zone rapide. Et c'est pareil. Ça veut dire que même un Lee Sin... Oh, ça va être... Ça veut dire qu'il y a des interceptions de trajectoire qui vont pouvoir se faire. Qui vont être vraiment sympas. Genre une Poppy qui verra... Un Lee Sin qui va cusper quelqu'un d'autre qu'une Poppy même. À partir du moment où ça passe dans la zone, ça va faire un peu comme une cage de Vegard, je pense. Pour les persos à dash, en tout cas. Voilà. Il y a quoi ? Il y a Zack. Du coup, Lee Sin. Maokai. Corki. Queen. Peut-être même le coup de filet de Caitlyn qui sera considéré comme un dash. Ok, donc ça, c'est le block classique. Faut faire ça. Alors, faut pas se déconnecter dedans en même temps. On aurait dû laisser un bot. Tac. Tac. Zack. Shen. Il y en a pas mal en fait. Bah, le blanc, il est moins. Je sais pas si le tunnel de Bard peut être considéré comme un dash. Il y a peut-être moyen d'intercepter les mecs. Alors, je sais pas trop ce que ça donnerait. Si c'est intercepté les mecs dans le mur et qu'ils sont bloqués dans le mur. Je sais pas trop. Il me now set a club. Ok, donc ça c'est cool. Je peux mettre un tag pour le club. Ok, ça change pas grand chose. C'est juste un tag pour dire que. Ok. Alors, on est parti en game. Alors, évidemment, si mon petit tatouel a bien suivi la méthode pour se reconnecter. C'est-à-dire qu'il faut se déconnecter, se reconnecter à un travers. Alors, avec un ici, ça va être parfait. Je vais avoir normalement le temps de le voir arriver. Je l'espère. Je vais prendre directement le Z. On va start au Z. On va voir ce que ça va. On va voir comment ça se comporte. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas marqué que c'est le pro... Alors, j'ai peut-être mal lu. Mais je sais pas si c'est... Je suis pas certain que ce soit le premier dash qui sera intercepté. Je pense que ça intercepte... Allez, ça intercepte tous les dash. C'est-à-dire que s'il y a 3 mètres ou une sauf sur la gueule de quelqu'un avec le milieu, personne passe. Du coup, ça c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. C'est une... Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Au centre. Tout simplement. Là où y'a le milieu. Ok. Hop. Ah ouais c'est cool ! Alors ça fait quoi donc ça ? C'est les stops carrément ! Nice ! Ah ouais ! Alors sauf que ça dure quand même longtemps. Enfin le cooldown mais un petit peu long. Et du coup c'est pas mal du tout. Le fait que les mecs peuvent être bien bien déçus, c'est un peu comme un mur de hasier. C'est pas mal, c'est pas mal. Il va relancer son dash. Ah et si t'es dedans vas-y fais un truc. Ah d'accord. Donc en fait quand t'es dedans, quand t'es dedans, tu peux pas éjecter. Donc faut savoir que ça intercepte. Mais t'es pas repoussé à distance maximale. Donc ça c'est un truc à savoir. Oui mais pas repoussé au max range. Faut juste le savoir. Ok donc c'était bien repoussé mais c'est pas à distance maximale. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est à dire que même je suis en train de penser un truc tout con. Même là quand on s'appelle la Rek'Sai avec son ulti. Ca se trouve si t'es sur la trajectoire de l'ulti, tu peux intercepter l'ulti. Je pense qu'il y a pas mal de choses à tester dans ce bout là. Ca peut être intéressant. Ca peut être vraiment intéressant. Effectivement ça fait que même le dragon là. C'est à dire qu'un Lee Sin qui va vouloir enchaîner du spell, machin, dragon là. Il a été vraiment très 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 déçu. Alors avec ça il s'est installé là. Ah ok. Comme le suivant là peut être. J'aimerais savoir si c'est peut être contraint si on ça peut faire un truc. Je sais pas exactement ce que c'est vrai. Ca peut être... Ca peut être intéressant. Parce que normalement c'est censé tout stop des dash. Alors je sais pas trop comment c'est considéré. Il y a quoi d'autre ? Il y a pas mal de murail ou il y a pas mal de persos à y réfléchir. Ah, c'est un petit peu court. Ah, c'est un petit peu court. Je vais me mettre un petit peu là. J'ai fait ça pas mal du tout. Et l'ulti, alors j'ai pas encore le truc. Mais ceci l'effet, il y a moins l'ulti. Il faut que je l'attende pendant 4 secondes. On va attendre pendant 4 secondes. Ah, un petit peu. ça fait quand même du dégâts pas trop que je déclame ou plus quand même on va attendre le petit quand même pour voir un peu ce que ça peut et puis 4 secondes il se lance après qu'il ne peut vraiment pas du tout dash dessus ce n'est pas possible ça de ce point là c'est pas mal parce que ces 4 secondes elles sont bouffées ça c'est vraiment pas mal du tout et même vraiment ça fait 10, 2 mains 10 cheveux Q spell et ulti sur 2 pour voir si il se fait bump on va le mettre par là vas-y on va se mettre ailleurs on va se mettre par ici ce sera plus simple qu'est ce qui se passe si une Q spell est une ulti ? ah d'accord il y a quand même euh ah d'accord il y a quand même euh alors j'ai pas compris parce que c'est pendant 4 secondes maximum et j'ai pas du tout euh j'ai pas du tout euh euh attendu 4 secondes là je vais faire euh ce qui est sûr c'est qu'il faudrait plusieurs euh plusieurs et demi pour euh pour euh se rendre compte de l'intérêt et j'ai pas du tout euh pas attendu 4 secondes c'est un peu un peu chiant parce que voilà j'ai essayé de euh non j'vais faire euh j'vais faire euh ça j'vais faire euh ça hop c'est un peu bizarre euh donc l'ulti est pas arrêté c'est étrange c'est étrange ou alors c'est une question de timing génial tente juste l'ulti après le puce elle descend je suis dessus et prêt à la pat vous allez il va y se plait s'il m'a remis vous 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 oui vous 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 mais en tout cas ça ne m'intercepte pas pourtant c'est euh... on pourrait quand même avoir relativement plus max mon dash on va essayer d'activer il a l'air très bien sur ce truc là c'est pas grave peut-être c'est parce que à partir du moment où je me fais toucher peut-être que ah mais non mais c'est que ça doit être du smartcast en fait ah ouais on va faire ça comme ça c'est pas ça c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est intéressant que je le place la prochaine fois je pensais que ça allait faire une espèce de zone mais ok c'est intéressant une seule chose c'est pas grave c'est un truc c'est pas grave j'ai dit que c'est un truc à travers une cage de Vegard ou une cage de Morgale, il se fait interceder, mais ça ne joue pas de coups je vais tenter l'ulti bouge pas, je veux voir le fait que ça donne la zone n'est pas plus grande pour les matos mais il sera mal on va aller avec l'accessoire ok je vais le mettre ici je ne sais pas ce qu'il est là dessus ah ok je comprends pas trop vite ce que ça envoie ah oui c'est juste que c'est le prochain ouais en fait ce qui est intéressant de voir c'est si si jamais si jamais il y avait d'autres ennemis qui étaient touchés pour l'instant comme je ne touche qu'un seul ennemis c'est pas très efficace fais lui de façon à être dos à ta base et moi dos à la main faut attendre un peu il est full de dégâts je ne peux pas faire grand chose je prends une liste pas du tout de aucun idée pardon approche moi quand même non 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 ok c'est bien que rendez vous au top non 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 ah ouais ah ouais ah ah ok j'ai vu j'ai la vision sur toi c'est pas mal du tout c'est pas mal c'est pas mal donc un Yasuo par dessus ok bon parce que ça se trouve le Yasuo s'il les attend ici genre je fais mon ulti là mais ouais y'a moyen de faire un truc pas mal j'arrête là merci y'a moyen de faire des trucs faudrait tester parce que là y'a moyen de faire des trucs de fou genre tu les bump genre les mecs sont en train de faire le Nashor par exemple tu les bump, le Yasuo il attend au raid ennemi si t'es côté bleu et il reçoit les gars à disposition il les merci Sous-titrage ST' 501